Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. On poursuit ma série d'Halloween avec un Pokémon cette fois-ci. Je me suis inspirée d'une peluche qui est sortie au Pokémon Center cette année à l'occasion d'Halloween. Il s'agit de Baudrive déguisée en Osphéraptie. Quand j'ai vu cette peluche, je l'ai vraiment trouvé trop chou, du coup j'avais vraiment envie de vous la réaliser en tuto. J'espère sincèrement que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Tout d'abord, vous prenez une boule de pâte violet pâle, ça va correspondre à la base du visage de Baudrive. Vous découpez dans de la pâte jaune aplatie une forme de croix. Et une fois que c'est fait, vous la disposez sur la boule violet pâle. Ensuite on vient former les yeux. Vous aplatissez un petit bout d'un de pâte noire que vous coupez de manière oblique afin d'obtenir ces deux yeux. Disposez-les de façon à ce qu'il ait l'air en colère. Maintenant on va s'attaquer à son serre-tête. Vous prenez un boudin de pâte bleue que vous affinez aux extrémités et vous l'aplatissez, que ce soit à l'aide d'un rouleau ou d'une machine à pâte. Vous le placez au-dessus de sa tête et vous roulez dessus légèrement pour qu'il n'y ait pas trop de différence d'épaisseur. Une fois que c'est fait, vous allez venir dessiner les patrons qui vont correspondre aux ailes et aux oreilles de nosphérapties. Donc voilà, j'ai pris une feuille un peu cartonnée et je l'ai pliée en deux pour avoir vraiment deux formes identiques. Ensuite j'utilise mon scalpel pour bien appuyer les contours de mes formes. Le but c'est qu'on puisse les distinguer de l'autre côté. On les distingue légèrement quand je vous montre la feuille dépliée et ensuite bien évidemment vous découpez toutes les formes. On commence par les oreilles, vous disposez les deux triangles sur de la pâte bleue aplatie et vous venez appuyer dessus afin que ça marque bien la forme dans la pâte. Vous retirez les patrons et vous découpez les formes en question à l'aide d'un scalpel. Voilà ce que vous obtenez et ensuite vous refaites exactement la même chose mais dans de la pâte mauve. Puis vous les placez les uns sur les autres en laissant dépasser légèrement la partie bleue. Voilà ce que ça donne. Puis vous les disposez sur la tête de Baudrive. Vous retirez les démarcations afin de bien fixer le tout. Pour les ailes c'est vraiment exactement la même technique que les oreilles. Vous placez les patrons sur de la pâte bleue aplatie. Vous appuyez dessus afin de bien marquer les contours pour que la découpe se fasse facilement. Vous retirez les patrons et vous découpez pour l'instant seulement le haut de l'aile. Vous refaites la même chose sur le côté dans la pâte mauve. Et cette fois-ci vous découpez la forme dans son ensemble. Une fois que c'est fait vous les placez sur les parties bleues. Et vous venez découper l'excédent de bleu qu'il y a en dessous. Donc le plus proprement possible. Et voilà ce que vous obtenez. Pour finir le tout vous placez un fin boudin de pâte bleue au centre. Et maintenant que c'est fait vous les placez. Et vous retirez bien évidemment les démarcations pour qu'elles restent bien fixées. On va maintenant s'occuper de l'espèce de petit nuage que Baudrive a sur le front. Vous enroulez sur lui-même un boudin de pâte blanche. Puis vous lui redonnez une forme de boule en le travaillant entre vos deux mains comme je fais. Une fois que vous avez la forme escomptée, vous la placez sur le front de Baudrive. Et moi par la suite j'ai décidé de rajouter des espèces de petites bulles blanches supplémentaires. Pour que ça ait encore plus un effet de nuage. Ça c'est comme vous voulez, c'est vraiment chacun ses goûts. Moi j'ai voulu en rajouter. Donc si vous voulez en rajouter, faites-le et sinon laissez comme c'était. Ensuite il ne reste plus qu'à planter des morceaux de clous à oeil sous le corps de Baudrive. Et après ça vous formez des petits cœurs à l'aide d'une aiguille. Et vous les fixez simplement aux extrémités des clous à oeil. Et voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, j'essaye de revenir petit à petit à l'univers de Pokémon sur ma chaîne. Parce que ça me manque beaucoup. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, que j'ai fait un Pokémon pour Halloween. C'est pas un Pokémon très connu mais je le trouvais vraiment super mignon. Donc surtout n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je serais ravie de savoir ce que vous en avez pensé. Si jamais vous reproduisez des créations grâce à mes tutos, surtout envoyez-moi des photos via le hashtag HeyWinH8 sur Twitter et Instagram. Comme d'habitude j'ai trop hâte de voir ce que vous avez pu réaliser donc surtout n'hésitez pas. Sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde !